Microsoft aurait dans l'éventualité d'essayer de mettre en place une nouvelle stratégie commerciale avec leur Xbox All Access. Une nouvelle offre tout en un, basée sur ce qui existe actuellement sur les téléphones portables. En effet, on se doute bien que Microsoft travaille sur leur prochaine console next-gen prévue au minimum dans deux ans. Mais en attendant, Microsoft souhaiterait continuer à soutenir sa génération actuelle selon les dernières humeurs. Et oui, Microsoft pourrait prochainement mettre en place un système économique basé sur celui que l'on connaît sur les smartphones. Celui-ci serait un abonnement mensuel incluant, accrochez-vous bien, un accès au Xbox Live Gold, un accès au Xbox Game Pass et une console Xbox One S ou X en fonction de l'abonnement choisi. Ce nouveau service aurait donc déjà un nom, le Xbox All Access. L'engagement se ferait donc sur une durée de deux ans et serait au prix de 22$ par mois pour l'Xbox One S ou de 35$ par mois pour l'Xbox One X avec un paiement réduit à l'achat. Afin de se rendre compte réellement si cela vaut vraiment le coup pour une période de deux ans, voyez cela comme ça. Pour une Xbox One S à 229$ avec un abonnement Xbox Live Gold à 119,98$ et un abonnement au Xbox Game Pass à 239,76$, cela fait un total de 588,74$. Et pour une Xbox One X à 499$ avec un abonnement Xbox Live Gold à 119,98$ et un abonnement au Xbox Game Pass à 239,76$, cela fait un total de 858,74$. Donc concrètement, si l'abonnement était mis en place, cela ferait avec une Xbox One S 24 mois x 22$ soit 528$, avec une Xbox One X 24 mois x 35$ soit 840$. Le tout bien entendu sans apport à la souscription les geeks, ce qui signifie que vous ne payez rien à la souscription de cette offre. Au final, on remarque donc que les prix sont assez proches et pourraient permettre à Microsoft de fidéliser ses joueurs Xbox pendant au moins deux ans. Sachez que pour le moment, ce service d'abonnement commencerait et serait réservé aux USA pour le début, et si cela fonctionne, cela se mettrait en place pour le reste du monde. Alors les geeks, que pensez-vous de cette offre ? Si elle venait à arriver par chez nous, seriez-vous intéressé par celle-ci ? Est-ce que pour vous, cela serait moins contraignant au niveau prix pour vous permettre d'avoir une Xbox One ? Dites-le-moi en commentaire. C'était Mike IplayMike, salut !